Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment obtenir un lien vers une vidéo YouTube sans publicité. Donc première des choses, tu dois aller sur le site vidéo.link et c'est ici que tu vas créer ton nouveau lien vers ta vidéo. Donc ici j'ai trouvé une vidéo sur YouTube que je désire partager, donc par exemple celle qui se trouve ici. Je fais pause, voilà, et je vais copier mon lien. Donc bouton de droite, copier, ou ctrl-c, et je viens le coller ici, donc je clique et je fais coller. Donc mon lien apparaît ici, je clique sur Generate Link. Donc mon nouveau lien est ici, celui-là sera un lien sans publicité. Je peux également aller sur ici l'option Customize Crop. Ça va me permettre de changer par exemple le titre de la vidéo. Donc ça pourrait être tout simplement Class Craft Introduction. Il est possible de désactiver les boutons de partage ici. Également de choisir si je veux que ma vidéo démarre automatiquement lorsqu'on arrive sur le lien. Donc je pourrais mettre Non ou Oui, selon ce que je désire. Et ici j'ai une belle option qui permet de découper ma vidéo. Donc si je veux juste un extrait de cette vidéo-là, je peux aller sélectionner, par exemple, si je veux arrêter ici après 1 minute 45. Et je fais OK. Donc voilà, on voit ici que la vidéo va être du début jusqu'à 1 minute 45. Je pourrais aussi décider de partir plus loin. Donc je peux bouger ici le début de la capsule si je le désire, la fin et faire OK. Donc voilà, je fais Save pour enregistrer. Et maintenant, je vais copier ce lien. Et c'est celui-là que je vais utiliser dans mes documents, que je vais insérer dans mes PowerPoint, dans mes partages de liens à mes élèves. Donc que ce soit dans Padlet, dans mon Teams, dans mon Classroom. C'est celui-là que je vais envoyer à mes élèves. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de publicité. Ce que ça a l'air, si vous cliquez ici, vous pouvez aller voir Go to Video Link. Vous allez le voir. Voilà le titre ici. Et il démarre exactement l'endroit où vous aviez décidé. Et il va terminer exactement l'endroit également. Il a démarré automatiquement, puisque c'est l'option que j'avais choisie. Une autre façon pour partager une vidéo YouTube sans publicité, en mode plein écran et sans suggestion de lecture, c'est de copier le lien qui apparaît ici en haut, de le copier. Et quand vous allez le partager, c'est de le partager avec un trait du lion entre le T et le U de YouTube. Vous voyez. Une fois qu'on aura cliqué sur ce lien, on voit la vidéo s'ouvrir en mode plein écran, sans publicité et sans suggestion de lecture.